Mesdames et messieurs, bonjour. Alors aujourd'hui, les cartes bonus adversaires. Mais t'en as déjà parlé ! T'en as déjà parlé ! Je sais, je sais, je sais. Mais, il faut quand même insister parce que trop de gens se feront avoir. Alors, Timothée, 5 ans, veut avoir... Déjà, tu ne joues pas avec un enfant de 5 ans. Enfin, si, tu peux, mais à moins que ce soit un génie du mal, voilà, il n'y aura pas énormément de jeux. À moins que la chance se mette avec lui également. Bref. Donc, toi, tu veux... Ah non, quelqu'un veut contrôler ce continent. Ok. Pour moi, si tu contrôles un continent, il faut que tu saches si tes pays voisins, ils ont un nombre de cartes bonus dans les mains, susceptibles de les faire obtenir... Obtenir quoi ? Obtenir un bonus. Et ça, tu le vois, par exemple, à l'argueul, tu vois. Quand ils récupèrent la troisième carte, et ils font que, putain, c'est bon. Genre, je ne sais pas, ils ont trois soldats, tu vois. Et bien, tu sais que ça peut être pas mal. Après, s'ils viennent de claquer un bonus, c'est le moment nickel pour investir un pays. Je sais, un continent, je sais, j'en ai déjà parlé. Je sais, putain, mais tu radotes. Donc, on veut voir du nouveau contenu, blablabla. Je vous dis, oui, mais je radote parce que, vu que j'explique comme un vieux, je me dis, il faut que je radote. Donc, c'est très simple. Les cartes de tous les adversaires vont servir principalement à deux choses. Première chose, te faire chier. Deuxième chose, te feed. Te feed dans le sens où quand tu vas le buter, tu vas récupérer ces cartes. Attention, j'avais dit deux choses, mais ça peut être trois choses. Trois choses, elles peuvent te servir aussi. Parce que si ton adversaire, il utilise son bonus contre un autre joueur, et bien, ça va te servir. Parce que les deux, ils vont s'affaiblir. Même si lui, il va se dire, ouais, ça va me renforcer, et bien non, en fait, il va s'affaiblir vis-à-vis de toi. Parce qu'il va attaquer un autre joueur, donc il va perdre, logiquement, un peu de troupes contre l'autre joueur. Et l'autre joueur, il va être affaibli, forcément. Et toi, ça te renforce, en fait. Le côté suisse à risque, le côté d'être pacifique, de ne pas prendre part à des gros conflits, genre, oh, je vais absolument à l'Océanie. Et là, ils sont trois joueurs à se battre sur l'Océanie. Et bien, toi, tu y vas pas, et t'es tranquille. T'es tranquille, ils vont s'affaiblir de ouf. Et pendant ce temps-là, toi, tu vas gagner. Et en plus, ils vont utiliser n'importe comment leurs quatre objectifs, parce qu'ils vont se dire, putain, vas-y, si j'utilise mes trois soldats maintenant, je pourrais avoir l'Océanie. et ils vont faire ça, et boum, l'autre adversaire, derrière, il aura un bonus, il va l'éclater. Enfin, ils vont se battre tous les jours. Donc voilà, les cartes de vos adversaires servent à trois choses. Vous feedz quand vous les battez. Deux, elles vous servent. Il va se battre contre d'autres adversaires. Donc, t'es safe, t'attends. C'est bon, il a utilisé ses cartes sur un autre joueur. Allez, hop là. Et, troisième truc, donc vous écrasez. Donc, tout simplement, vu que vous êtes un joueur intelligent, vous allez attendre, logiquement, si vous pouvez vous le permettre, évidemment, qu'il ait utilisé ses cartes pour jouer. Mais bon, sinon, vous vous blindez de ouf, et vous espérez un peu de chance, et il ne vous aura pas trop écrasé. Voilà, c'était une vidéo rébarbative. Bisous.